En fait, il y a un truc, tu vois, c'est super important de le capter si tu fais de l'immobilier, si tu es investisseur immobilier ou même si tu achètes ta résidence principale. C'est que tous ceux qui achètent de l'immobilier sont des vendeurs en puissance. Je l'entends par là que, en fait, c'est totalement contre-instinctif d'envisager la vente au moment même où on achète un bien immobilier. C'est totalement contre-instinctif parce que quand on s'engage sur un achat immobilier, on est sur le temps long, on est sur des durées d'emprunt en général qui sont longues à minima. En général, ça va être du 15 ans, bon, voilà. Mais pour ceux qui sont vraiment dans l'investissement et qui veulent sortir des liquidités, avoir un cash flow, etc., ils vont essayer d'aller vers des durées de crédit plus longues. Comme ça, ils vont rembourser moins à la banque, mais voilà, ça va durer plus longtemps. Et au fond, ils s'en fichent puisque ce n'est pas eux qui remboursent la banque, c'est le locataire qui paye le crédit d'une certaine manière. Et ça leur permet justement d'enchaîner les opérations comme cela. Bon, jusqu'à un certain point, évidemment. Mais après, là aussi, ça demande à mettre en place des stratégies. Toutefois, la réalité, c'est qu'il n'est pas si courant que ça que les gens aillent au bout de leur crédit. Surtout quand il s'agit d'investisseurs. C'est-à-dire que tu vas peut-être acheter un appartement, tu vas peut-être faire un crédit sur 22, 23, 25 ans, tu vois. Voilà, ça, plus les différés d'emprunts, plus le fait que tu fasses peut-être une pause sur ton crédit, etc. Ça fait que tu vas peut-être pouvoir tirer une ou deux années de plus. Mais au fond, peut-être qu'au bout de 10 ans, tu vas sentir que c'est le bon moment pour revendre, pour récupérer des liquidités, peut-être pour refaire un autre investissement, peut-être parce que tu auras besoin de sous aussi, tout simplement. Ou peut-être parce que tu sentiras que le marché est en train de se retourner, que c'est le bon moment de sortir. Résultat des courses. On se retrouve dans une situation, notamment en ce moment, évidemment, ça ne t'aura pas échappé, où il y a beaucoup de vendeurs pour des acheteurs qui sont là, mais qui ont plus de difficultés qu'avant à obtenir le financement bancaire. Ça a été tout particulièrement difficile les deux dernières années, et ça l'est encore aujourd'hui. En d'autres termes, ceux qui n'envisagent pas sérieusement la phase de revente au moment même de l'achat, eh bien ceux-là vont se prendre des gamelles. Et au fond, c'est ça qui est vraiment injuste. C'est de comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des difficultés, et qui ont peut-être des difficultés pour revendre un bien immobilier. Que ce soit un bien que tu aies acheté, mais que ce soit aussi, et je dirais même surtout, d'une certaine façon, un bien dont tu vas hériter peut-être, ou que tu vas récupérer. Typiquement, bon ben voilà, tu as une grand-mère ou un parent qui avait sa maison, qui était dans une petite ville de province. Bon ben voilà, on vend la maison. Bon ben, à ce moment-là, tu risques de te faire sacrément étriper si tu ne fais pas attention à un certain nombre de points. Mais le message, vraiment avant tout, que je veux te faire passer, c'est que n'importe quel propriétaire, aujourd'hui, peut rapidement vendre son bien, et à bon prix, au meilleur prix. Alors je n'ai pas dit non plus en se gavant comme un cochon, mais au prix correct, tu vois. Et ça, c'est possible d'y arriver, même en période de crise. Mais attention, ce n'est pas la majorité des gens qui y parviennent. Non seulement ce n'est pas la majorité, mais je vais même aller plus loin, c'est une petite minorité de personnes qui savent comment faire, qui savent comment ça marche, qui connaissent un petit peu les rouages et les techniques qu'il va falloir appliquer pour réussir à vendre rapidement et dans de bonnes conditions à réussir sa vente, en fin de compte. Et c'est tout un art, je dirais, parce qu'il y a plein de questions qu'on va se poser, etc. On pourrait se dire, ah oui, mais alors, est-ce qu'on va vraiment réussir à vendre rapidement, sans faire une baisse de prix ? Ce n'est pas vrai, non, ça c'est faux. Ce que je veux dire, c'est que tu es peut-être motivé à vendre, tu as peut-être des difficultés aujourd'hui à vendre ce bien, et ce n'est pas forcément en baissant le prix systématiquement que ça va être la solution à tous tes problèmes. Il y a peut-être d'autres voies à explorer pour faire en sorte d'arriver à vendre ce bien plus rapidement. Alors, il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais ce n'est pas possible parce qu'il faut vraiment être un pro de l'immobilier pour réussir à bien vendre. Là aussi, c'est complètement faux, il n'y a pas besoin d'être pro. Certains vont passer par les services d'un professionnel, de l'immobilier, par un agent immobilier, par une agence immobilière, mais là aussi, ce n'est pas toujours évident parce que c'est des métiers dans lesquels il y a plein de gens qui sont formidables et hyper compétents. Mais on ne va pas se mentir, il y a aussi, même s'il y a eu un certain ménage déjà, mais il y a encore beaucoup de charlots. Les mecs, la semaine dernière, ils vendaient des cuisines chez MobilePas et demain, il vendra des chemises chez Brice. Et là, il fait un petit peu d'immobilier parce que c'est génial, l'immobilier, il y a moyen de faire des gros sous et de choper des grosses comms. Eh ouais, mais bon, c'est des métiers qui sont durs, qui ne sont pas faciles. Et surtout, c'est des métiers qui demandent des connaissances, de l'expertise, une culture immobilière. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont en mode faire des coups comme ça ne sont pas ceux qui vont, en tout cas, qui vont t'aider le plus. Et c'est ça qui est difficile, qui est même profondément injuste. C'est que toi, peut-être à un moment donné, tu vas les considérer comme de grands experts et tu vas leur accorder ta confiance et ton bien immobilier, qui est peut-être un bien de famille dans lequel tu as grandi, tu as des souvenirs. Et eux, ils vont juste essayer de le brader pour vite, vite, vite choper leur com. Alors, encore une fois, pas tous, et je ne peux pas faire de généralité parce qu'il y a des agents immobiliers qui sont très professionnels, qui comprennent les besoins des investisseurs ou des particuliers d'ailleurs, et qui font de l'immobilier eux-mêmes. Mais il y a plein d'agents immobiliers qui ne sont même pas eux-mêmes investisseurs. Alors, il y en a d'autres aussi qui vont te dire, oui, mais pour réussir à vendre ton bien rapidement, que ce soit peut-être ton appartement ou ta maison, il va falloir engager immédiatement des gros travaux parce que sinon, personne n'en voudra. Et c'est vrai que ça pose des questions aujourd'hui, tout particulièrement quand on a des diagnostics de performance énergétique dont la véracité est pour le moins douteuse, puisqu'on sait bien, toi et moi, que quand tu fais ton DPE d'une agence à l'autre, d'une société à l'autre, tu peux avoir des résultats différents, des mesurages différents, voilà, c'est pas... Il y a même moyen de les bidonner, ces trucs-là. Enfin, voilà, c'est totalement... C'est pas bien, mais on le sait, ça existe, ça existe. Et ce qu'il faut voir, c'est que derrière, si t'as une maison ou un bien ou un appartement avec un très mauvais DPE, genre un G, tu vois, eh bien, pour l'acheteur potentiel, la banque va rechigner à engager des frais, à engager le crédit immobilier et à prêter de l'argent pour lui permettre d'acheter ce bien. Pourquoi ? Tout simplement parce que la banque sait très bien que cette personne-là devra, en plus, engager un certain nombre de travaux, travaux qui vont peut-être s'avérer être fort coûteux s'il veut pouvoir avoir, ne serait-ce que le droit, de pouvoir le louer. On en est là, on en est là. Et il y a même eu des bruits de couloirs qui disaient qu'il pourrait même empêcher les ventes de biens immobiliers dont les DPE seraient trop mauvais. On n'en est pas encore là, mais un de ces quatre, ça pourra venir, compte tenu de la débilité et de l'hystérie totale qui a envahi ces esprits-là. On peut s'attendre à tout. Bon, c'est pas vrai. On n'a pas forcément besoin d'engager des gros travaux. On peut réussir en faisant ce qu'il faut faire, tu vois, sans pour autant devoir se ruiner. Et on entend parfois dire qu'il va falloir en moyenne 60 à 90 jours, tu vois. 90 jours, ça fait 3 mois. En moyenne, pour réussir à vendre un bien, la vérité, c'est que ça dépend de plein de paramètres. Ça va dépendre de la ville. À Paris, on aura une liquidité qui sera bien plus importante que dans des petites villes de province. Et j'ai rien contre les petites villes de province, mais tu sais comment ça marche. Il y a la loi de l'offre et de la demande, tu vois, voilà. Et puis, ça dépend aussi de l'état du bien, du DPE, justement, et des travaux éventuels qu'il faudra engager. Bon, moi, ce que je veux te dire, c'est que si t'as aujourd'hui un bien, peut-être une maison dont t'as hérité, t'aurais bien besoin de cet argent, tu vois, pour faire d'autres trucs. Peut-être que c'est un bien immobilier que t'avais acheté il y a quelques années. Puis bon, ben voilà, ça y est, t'as changé de vie, t'as changé de projet, t'es en train de passer à autre chose. Ou peut-être même que tu te rends compte que t'as fait beaucoup d'immobilier et ce serait bien de vendre, voilà, pour récupérer un peu d'argent et puis faire autre chose, tu vois. Voilà, parce qu'il y a peut-être d'autres types d'investissements qui peuvent être intéressants aujourd'hui. Ou peut-être aussi que, ben, t'avais misé sur une stratégie type LMNP ou Airbnb et tu vois très bien, tu sens que le vent, il est en train de tourner pour ce type de manière d'exploiter un bien immobilier. Alors bon, on peut changer son fusil d'épaule, mais t'as peut-être aussi envie de passer à autre chose. Bref, il y a un milliard de raisons qui font qu'à un moment donné, on peut avoir envie de lâcher un petit peu d'immobilier, tu vois. Moi, j'ai acheté des box garage, j'ai vendu des box garage, j'ai acheté des appartements, j'ai vendu des appartements, des studios aussi, même la moitié d'une maison. Donc tu vois, on peut faire plein de trucs, tu vois, tout est envisageable. Mais si aujourd'hui, t'as un bien que t'as sur les bras et que t'arrives pas à le vendre rapidement et à bon prix, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ben, concrètement, moi, ce que je sais, c'est simple, c'est que tu vas devoir continuer à payer des taxes, taxes foncières, ça, faut pas l'oublier. Tu vas devoir, si t'es en copro, ben, tu vas devoir continuer à payer des frais de copro. Voilà. Entretien, j'en passe, c'est des meilleurs. Une maison, si elle est pas du tout chauffée, elle va se dégrader, mais à vitesse grand V, tu vas avoir de l'humidité qui va s'infiltrer partout, ça va être un cauchemar. Les murs, ils vont se gorger d'humidité, de flotte, quoi, tu vois. Et donc, du coup, après, ben, voilà, ça part en cacahuète. On sait très bien qu'une maison, il faut qu'elle soit habitée ou un appartement, c'est mieux qu'il soit habité pour qu'il soit un minimum entretenu, chauffé, etc. Et enfin, voilà, il faut qu'il y ait de la vie dedans, quoi. En plus de ça, ben, qu'est-ce qui va se passer, c'est que le bien, il va continuer de se dégrader. Et un bien qui se dégrade, ben, ça veut dire que, ben, voilà, c'est encore pire derrière, tu vois, ça va être de pire en pire par rapport à l'argent qu'il va falloir engager. Mais c'est même pas ça encore le plus terrible. Le plus terrible, c'est que si le bien, il est pas habité, aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'il soit rapidement squatté. Tu sais comment ça marche, les mecs qui squattent ? C'est pas compliqué, ils pètent la serrure, ils rentrent chez Watt, tu vois. Ils y restent pendant 48 heures, tu vois, ils ouvrent un compteur EDF à leur nom, ils y restent 48 heures, et puis, terminé. À partir de ce moment-là, ben, c'est... Tu l'as dans l'os, quoi. C'est tout. Il va falloir engager une procédure en justice avec les huissiers et tout pour réussir à récupérer ton bien immobilier. Dans quel état ? Ben, good luck, parce que, eux, ben, ils partiront peut-être avant l'expulsion. Expulsion en moyenne, entre le moment où tu engages les démarches et le moment où l'expulsion, elle est effective et où tu récupères ton bien, en général, il s'écoule entre... Ouais, entre un an et un an et demi, quoi, tu vois. Un an, un an et demi, pendant lesquels, ben, tu peux plus vendre le bien, tu peux pas le louer, tu peux rien en faire, tu peux même pas l'entretenir, tu peux même pas rentrer dedans parce que, ben, voilà, c'est pas chez toi, tu vois. Littéralement, t'as des gens qui l'occupent, quoi, tu vois. Et pire que ça, pire que ça, ça, c'est vraiment le pompon, c'est que t'es quand même tenu, entre guillemets, de l'entretenir, c'est-à-dire que s'ils ont un problème de chaudière, eh bien, ils peuvent réclamer, ils peuvent se plaindre et demander à ce que tu t'en occupes, quoi. Alors, je sais bien que... Je prends un cas extrême parce qu'on est vraiment dans les situations complètement débiles où on marche totalement sur la tête, quoi, et où les propriétaires, franchement, ils sont... Ils se font tomber dans ce cas-là, mais on va se dire la vérité. Il y a des moyens de se protéger, il y a des assurances aussi qui existent pour ça et il y a plein de manières d'éviter d'avoir à faire face à ce genre de situation, même si ça fait partie du champ des possibles aujourd'hui. Soyons clairs, moi, je ne suis pas là pour tordre la réalité et dire que c'est tout beau. Mais ça, ça fait partie des raisons qui font que si tu as ton bien immobilier, que tu envisages de vendre et qu'il n'est pas vendu rapidement, genre la maison de ta maman ou de ta grand-mère qui est dans telle région un peu loin où il n'y a personne qui va, etc. Si tu ne t'en occupes pas rapido, ça peut vraiment partir en couille rapidement et là, tu vas le récupérer, laisse tomber, tu ne sais même pas dans quel état. Donc bon, du coup, tu vas te dire on va faire confiance aux agences immobilières parce que les agents immobiliers, c'est leur métier, on en a parlé un petit peu avant, etc. Mais là aussi, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons et il y en a qui sont juste nullissimes. Donc encore, faut-il trouver les bons et la confiance aveugle, elle peut te coûter cher. Moi, j'ai des histoires avec des cas où les agents, ils mentaient carrément sur le mesurage de la maison ou de l'appartement. C'est arrivé un de mes clients qui a failli acheter un appartement comme ça où il y avait une erreur de mesurage, pas une petite erreur, on parle de 10 mètres carrés, donc vu le prix du mètre carré, ça fait des grosses différences. Donc c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'on a besoin de rajouter des couches de confiance, on a besoin de trouver ceux qui seront fiables et ceux qui vont être très bons et professionnels. Le truc qu'il faut comprendre et moi j'en suis convaincu, c'est que malgré ces contextes qui sont des réalités un peu difficiles mais auxquelles il faut faire face, n'importe qui a le droit de pouvoir réussir à vendre son bien immobilier dans des bonnes conditions, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que quand on choisit de vendre seul sans savoir ce qu'il faut faire, sans avoir un peu les codes, les clés de ce qu'il va falloir faire pour éviter de faire des boulettes, quand on fait ça tout seul, on risque de faire des bêtises et je le sais puisque je te dis, moi j'ai acheté, j'ai vendu plusieurs fois des biens immobiliers et j'ai fait des boulettes. Clairement, je n'ai pas peur de le dire. Quand on te dit croyez-en ma longue expérience, l'expérience n'est jamais que la somme des conneries qu'on fait dans une vie. Il faut être très clair par rapport à ça. Il faut retenir aussi un chiffre, c'est que 90% des propriétaires qui vendent leur bien seuls, ils finissent par sous-estimer le bien ou bien rater des opportunités à cause du stress mais aussi à cause des émotions. Il y a plein de choses, il y a plein de paramètres qu'il faut maîtriser et il ne faut pas se braquer non plus en se disant c'est comme ça et puis je ne baisserai pas mon prix, etc. Je négocie, c'est ça et c'est rien du tout parce que justement quand on est dans cette approche-là, ça va être compliqué. C'est justement là que ça va être compliqué. Le truc, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a pourtant des techniques qui marchent, il y a des techniques qui ont fait leur preuve, il y a des techniques qu'on peut appliquer, recopier, que j'apprends à mes clients et qui leur permettent justement de bien vendre. Je répète, tout acheteur, tout investisseur est un futur vendeur. Donc, il est important même pour ceux qui achètent de l'immobilier de comprendre comment ça va se passer au moment d'une future vente parce que si tu n'as pas tous ces éléments en tête, tu risques de faire des boulettes qui vont te coûter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. L'erreur en immobilier, l'erreur coûte cher, toujours. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai créé une formation dans laquelle je t'explique très simplement étape par étape tout ce qu'il faut faire pour réussir ta vente immobilière pour réussir à vendre rapidement. Je ne vais pas te promettre que tu vas le vendre là d'ici la fin de la semaine, c'est possible, mais rapidement, ça va dépendre aussi de certains paramètres dont on a parlé, rapidement, et au bon prix, au meilleur prix, au meilleur prix auquel tu pourras l'espérer. Voilà, tout simplement. Et j'ai appelé ça cette formation tout bêtement IMO Vendeur. une formation dans laquelle je te donne toutes les clés, toutes les étapes, tout ce qu'il va falloir faire. Si cette formation t'intéresse, tu regardes le premier lien en description de cette vidéo, tu cliques dessus, tu rentres ton email et je t'envoie l'accès immédiatement. Et jusqu'au 20 octobre, je t'offre 150 euros de réduction, c'est-à-dire une ristourne de 50% sur le prix de cette formation. Mais attention, c'est jusqu'au 20 seulement. Ce n'est pas compliqué. Au bout de deux heures maximum, tu sais exactement où tu en es. D'une part, tu sais exactement quel papier il va falloir avoir à disposition, tout ce qu'il va falloir monter, le prix auquel tu vas fixer. Tu auras un plan d'action surtout avec toutes les étapes que tu vas devoir suivre pour réussir ta vente. Voilà. Donc déjà, c'est pas mal pour commencer parce que ça fait que tu ne vas pas te retrouver largué comme ça dans la pampa. Et ce n'est pas facile parce que quand on se retrouve avec un bien sur les bras et qu'on n'a jamais fait d'immobilier et qu'on n'y connaît rien, ce n'est pas évident de savoir par où démarrer. Vraiment. Deux, tu peux compter d'ici à peu près la fin de la semaine, d'ici à ce que tu aies terminé la formation. Tu auras une annonce prête, attractive, bien faite, percutante, avec des belles photos qui donnent envie, etc. Et tu auras aussi compris tout ce qu'il faut savoir sur ton marché immobilier en local. L'immobilier, c'est toujours des marchés locaux. Il y a des tendances nationales, certes, mais on le sait très bien d'une rue à l'autre, parfois de quelques dizaines de mètres, enfin voilà, tu vois, sur des biens équivalents, les prix peuvent complètement changer pour des raisons très spécifiques à l'emplacement. L'emplacement, l'emplacement, tu le sais, on dit que c'est les trois choses les plus importantes en immobilier. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Voilà. Ensuite, d'ici environ un mois, deux mois, si t'as bien appliqué, bien suivi tout ce que je t'ai recommandé, tu devrais normalement avoir réussi à vendre le bien correctement, voilà, que ce soit à ta maison, un appartement ou même un garage, un parking, etc. Tu vois, je le sais parce que je te dis, moi, j'ai fait quelque chose qui s'adapte à tout ce que j'ai déjà fait, voilà. Donc, ça va t'éviter d'avoir, tu vois, ce truc, ce poids, cette épée de Damoclès, ce truc qui te prend la tête parce que ça, quand t'as un truc comme ça, ça te bouffe l'esprit, quoi. Il y a de quoi, à raison, ça te prend la tête au sens propre, quoi, tu vois. Donc, t'arriveras à te libérer, à récupérer, ben, l'argent que tu dois récupérer, si t'as des crédits dessus, ben, tu pourras les solder rapidement, donc tout ça, ça va vraiment te permettre de te, voilà, cool, et puis de passer à autre chose, passer à la suite et avancer, quoi, voilà. Donc, concrètement, tout ce que tu vas apprendre, d'abord, je vais te montrer comment obtenir le meilleur prix pour ton bien immobilier et réussir à le vendre d'ici maximum 90 jours, mais la plupart du temps, ça va marcher en beaucoup moins de temps. Ensuite, tu vas avoir ton plan d'action détaillé avec l'ensemble des étapes qu'il va falloir suivre pour réussir ta vente immobilière. Je vais te montrer ce que les agences immobilières, elles vont surtout, surtout, jamais te dire, notamment sur la préparation du bien pour la vente et pourquoi, on va voir aussi pourquoi c'est très, très, très important, c'est même crucial. Ensuite, on va voir pourquoi t'as à peu près 70% des vendeurs qui malheureusement sous-estiment l'importance du DPE, le diagnostic de performance énergétique. Et on va voir aussi comment tu vas parvenir à l'utiliser pour augmenter la valeur du bien. Augmenter la valeur du bien, ça veut dire plus de sous-sous dans la poche à la fin. Il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup à jouer avec ça. On va voir aussi ce qu'il faut faire précisément quand t'as un acheteur qui hésite. Ça, c'est en cinq étapes, ça ne prend même pas 15 minutes. C'est super facile. On va voir ce qu'il faut surtout jamais négliger dans les 13 documents essentiels. Donc, je te donne l'ensemble des 13 documents essentiels qu'il va falloir que tu réunisses pour que tout se passe bien. Et voilà, il y a des choses vraiment qui sont importantes là-dedans. Évidemment, tu trouveras aussi tous les modèles de documents et de checklists pour une vente avec zéro stress. Je t'ai rassemblé sept techniques qui sont imparables et qui te permettront de négocier comme un pro, même si tu n'y connais rien. Et ça, ça va te permettre d'obtenir plus d'argent en moyenne au moins 10%. Mais voilà, la négociation, je vais te montrer comment en tant que vendeur, pas en tant qu'acheteur, en tant que vendeur, tu vas réussir justement à augmenter la somme que tu vas percevoir. C'est un gros levier la négociation, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Tu vas voir, même si tu es à horreur de ça, même si on n'est pas dans du marchandage, mais tu vas voir, je vais te montrer, c'est beaucoup plus facile que tu l'imagines. On dit que la vente entre particuliers, c'est toujours avantageux parce que tu n'auras pas à payer un agent immobilier. Certains disent avec un peu de mépris même un ouvreur de porte, etc. Est-ce que c'est toujours vrai ? Vrai ? Pas vrai ? On va voir ça en détail et surtout, on va voir comment toi, tu vas réussir à prendre la bonne décision compte tenu de ton profil, mais aussi évidemment, tu l'auras bien évidemment compris, compte tenu de ta situation. Tu pourrais perdre aussi beaucoup d'argent si tu ne comprends pas la différence entre un compromis et une promesse de vente. Donc ça aussi, on va t'expliquer ça en détail. Es-tu éligible pour profiter des nouvelles aides à la rénovation énergétique ? On va voir ça en détail aussi parce que ça pourrait te permettre justement d'augmenter la note sur le DPE et donc d'augmenter la valeur de la maison sans te ruiner, voire même en diminuant tes impôts. Je vais te montrer ce que j'appelle la méthode de l'ancrage psychologique. C'est une méthode en fait qui permet de fixer le bon prix dès le début afin d'obtenir le prix souhaité. C'est super facile et tu vas voir, en plus c'est rigolo à faire. Je vais te montrer un outil qui est vraiment méconnu et qui va te permettre de connaître très précisément le prix de ta maison ou le prix du bien que tu veux acheter en local. Je vais te montrer aussi une méthode simple en trois étapes et qui va te permettre de créer une annonce irrésistible pour avoir un maximum de visites et de propositions d'achat, je te souhaite. On parlera aussi en détail du dépôt de garantie que l'acheteur va te faire justement et en quoi c'est quelque chose qui peut être important ou pas. Je vais te raconter une histoire que j'ai vécue justement par rapport à ça, par rapport à une vente qui ne s'est pas bien passée au début et qu'on a rattrapée après par la suite. Je pense que ça va beaucoup t'intéresser. Il y a cinq erreurs qu'il faut surtout éviter quand on est dans la négociation du prix et on va en parler en détail. Je t'ai préparé aussi un guide pour réussir à vendre ton bien immobilier même en période de crise et que ça tombe bien, on est dans une période économique compliquée. Tu vas voir, il y a des solutions pour s'en sortir simplement et facilement. On va parler aussi du homestaging et ce que j'en pense en détail, c'est-à-dire on va voir les travaux que tu dois faire ou les travaux que tu ne dois pas faire pour que ton bien immobilier se vende bien, se vende vite, se vende rapidement sans pour autant travestir la réalité. Donc voilà, ça s'appelle Immovendeur. C'est la formation dans laquelle je t'explique tout ce que tu dois faire pour réussir ta vente immobilière tout simplement. Donc, c'est une formation complète. Tu as toutes les fiches, conseils à la fin de chaque chapitre. Comme d'habitude, si tu connais mes formations, dans chaque chapitre, on termine toujours par un exercice. Tu as une vidéo à chaque fois, tu vois, dans laquelle j'écris sur l'écran de mon ordinateur directement et je filme mon écran en même temps. Ensuite, tu as des exercices pour appliquer, tu vois, des appels à action, tu as des fiches, conseils. Donc, c'est ça qui est cool, c'est que tu n'as même pas besoin de prendre de notes parce que j'ai fait tout le travail à ta place. Il y a juste à appliquer et par rapport à toi, par rapport à ta situation, tu vas réussir à fixer le bon prix toi-même, tu comprendras si les agents immobiliers sont en train de te raconter des salades, de surestimer ou de sous-estimer le bien. Cette formation, tu auras un accès garanti à vie, tu peux la suivre avec ton téléphone, depuis un ordinateur, en allant faire ton sport ou en allant te balader dehors, promener le chien par exemple ou même en restant dans ton canapé, ça marche tout aussi bien. Les mises à jour de cette formation, elles sont gratuites et elles sont incluses dans le prix, tu n'auras pas à repayer quoi que ce soit par la suite. En plus de ça, tu n'es pas lâché dans la pampa, c'est-à-dire que j'ai un groupe Mastermind auquel tu vas pouvoir accéder sans surcoût et ça te permettra de nous poser des questions ou de même me contacter par chat en direct pour me poser toutes tes questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en plus de ça, si ça t'intéresse, jusqu'au 20 octobre, je t'offre une réduction de 150 euros, c'est-à-dire une réduction moins 50% sur le prix de cette formation à l'occasion du lancement. Mais attention, c'est seulement jusqu'au 20 octobre, le 21 octobre, ce sera terminé. Donc dépêche-toi si tu souhaites en profiter, tu regardes le premier lien en dessous de cette vidéo, tu cliques dessus, tu rentres ton email et je t'envoie l'accès à cette formation immédiatement. Imagine que tu aies réussi enfin à vendre ce bien immobilier, cette maison, cet appart, ce truc-là, tu vois, que t'as sur les bras, imagine que t'arrives à le vendre rapidement. Tu vois, je pense par exemple à des situations qui sont compliquées, un couple qui se sépare, etc. On a besoin de fric, on a besoin d'oseille pour vite refaire sa vie, pour vite racheter quelque chose ailleurs, tu vois, et puis vite tourner la page aussi, je pense que psychologiquement, c'est quelque chose qui est lourd, quoi. Imagine que tu puisses y arriver rapidement, tu vois, en même pas, allez, peut-être en un mois tu vas y arriver. Je te dis, après ça dépendra aussi des endroits, en fonction des endroits, ça peut mettre un peu plus de temps, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver tout simplement parce qu'il suffit d'appliquer des méthodes simples qui marchent et qui ont fait leur preuve depuis longtemps. Mais au fond, c'est vrai que tout le monde n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut se bouger, il faut les faire, ces choses-là. Tout ce que je t'explique dans les fiches conseils, toutes les actions à réaliser, tout ton plan d'action à suivre, il y a des gens qui ne sont pas prêts à le suivre, il y a des gens qui ne sont pas prêts justement à se bouger et qui préfèrent déléguer à 100% leur confiance à un agent immobilier qui va, je ne veux pas dire qu'il va te la mettre à l'envers, mais qui ne va pas forcément faire les choses au mieux et au mieux de ce qui aurait pu être fait. Donc, c'est le risque de perdre du temps et évidemment de perdre de l'argent. Ça va de soi. Cette formation, elle ne te coûte rien parce que franchement, quand tu mets en rapport les informations qu'il y a dedans et les économies que ça va te permettre de faire, franchement, oui, non, moi, je considère que ça coûte absolument zéro, d'une. Si ça peut te permettre de gagner du temps, de gagner de l'argent, de vendre plus rapidement et de tourner la page plus vite, franchement, ça pour moi, a priori, tu vois, voilà, ça a beaucoup de valeur, c'est ça que je veux te dire. De deux, si tu appliques seulement un seul des conseils qui est à l'intérieur de cette formation, ça peut déjà te permettre de faire une économie largement supérieure au prix de la formation, donc c'est pour ça, je te dis, ça ne te coûte vraiment rien. Tu vas me dire, ouais, mais au fond, est-ce que ce n'est pas trop cher ? Moi, je vais te dire, franchement, si mettre quelques dizaines d'euros pour apprendre à bien vendre un bien immobilier, ça te semble trop cher, ne fais pas d'immobilier, tu vois, ne vends pas, je pense que c'est plus raisonnable. Je rappelle que tu n'es pas laissé à l'abandon, si tu as des questions à me poser, tu peux me contacter par e-mail et également, tu peux me contacter donc voilà, je te propose qu'on commence tout de suite et on va voir tout de suite comment tu vas réussir à comprendre ton marché en local et fixer très simplement, super facilement le prix de la maison ou de l'appartement ou du bien que tu souhaites vendre. On commence là ici tout de suite, là tu vois, dans même pas les 20 prochaines minutes, tu auras tout de suite ta réponse et ton plan d'action. Allez, à tout de suite de l'autre côté.